Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios LACS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Duny et la radio Puissance Max. Bon ben pour notre jeudi 20 janvier, je vous ai donné encore une fois un tiercé dans le désordre en 7. En ce moment je suis abonné au tiercé, pas trop qu'inté. Bon ben c'est comme ça, c'est déjà mieux que rien n'est ce pas ? Mon coup de folie gagne le 4T et je vous donne un coup plait placé et un 2 sur 4. Et mon cheval du jour est encore rentré dans la bonne combinaison gagnante. Bon ben en ce moment on fait deux ronds, le 4T est loin d'être facile à trouver en ce moment. C'est comme ça, il me manque le 4 dans ma sélection. Mais bon, des petits tiercées comme ça et après on verra bien de ce côté là. Pour notre vendredi 21 janvier, par contre là la solution va pas être facile du tout à trouver. Il va falloir marcher sur des oeufs et y aller sur la pointe des pieds. Car le 4T va aller sur les pieds de Cagnes-sur-Mer, Réunion 1, course 2. Distance 1500 mètres, grande piste. Comme je me répète, quand il y a des 4T très difficiles, être Madame Soleil ou gratter la lampe d'Aladin. Mais désolé de toujours remettre ces petites recettes ou ces petites formules à chaque fois. Mais là franchement j'ai fait ma sélection, mais restez prudents mes amis. Parce que là demain le 4T malcalamba. Bon, ben on y va quand même. Ah, j'ai mis en tête de ma sélection le 6 automne, mon cheval du jour pour ce 4T. Son écurie est en forme en ce moment, devrait prendre une part active à l'arrivée du 4T. Voilà, après tout va dépendre des aléas du parcours. Je lui oppose le 2, Romero. Dispute son premier 4T en France, mais il est très régulier, donc grosse méfiance. Le 8, aiguillère d'argent, ma troisième base, revient tout doucement. Attention, il n'y a pas pour faire de la figuration. Sa dernière sortie remonte peut-être en octobre. Mais bon, si son écurie le met ou ses entraîneurs le mettent, c'est qu'il y a une raison derrière. Le 5, perle de nuit, a le droit de venir prendre une place. Mais 4 très timides bases demain. Le 6, le 2, le 8 et le 5. Le 7, Chiamala. Ma découverte pour ce 4T. Attention à ce cheval, j'aurais pu même le mettre plus haut que ça dans ma sélection. Mais voilà, parce que c'est un cheval qui est en ce moment, qui marche sur l'eau, s'entend en merveille avec son jockey. Donc on verra bien, de ce côté-là, très très peu de pronostiqueurs. L'ont mis dans le 4T, mais on verra bien. Le 11, j'aurais dû, attention à lui, pour une très très bonne place. Le 3, Norwengia Sia. Sera mon coup de folie pour ce 4T. Et je termine ma sélection par le 16, Kartenchoise. Mon coup de poker pour ce 4T. En cas de non partant, le 4. Donc, mon cheval du jour, le 6. Mais de base, le 6 et le 2. Bon coup de cœur, le 5. Mon coup de folie, le 3. Et mon coup de poker, le 16. Mais 2 sur 4. Le 6, le 2 et le 8. Mes couples et gagnants placés, le 6, le 2, le 8 et le 5. Je répète ma sélection, les amis. Le 6, le 2, le 8, le 5, le 7, le 11, le 3 et le 16. Retrouvez bien sûr mon pronostic sur la radio sur la cs.fr, sur la radio rdc.fr. Bon, cette semaine, pas trop de 4T, surtout des tiercées, etc. Mais je vous dis encore demain pour notre vendredi, restez prudents, mes amis, au niveau du 4T, qui ne va pas être si facile que cela à trouver. En ce moment, on fait le 2 rond et voilà. Donc, c'est comme ça. Cela fait partie du jeu et des courses épiques. Sur ce, mes amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le squal, l'ençoit, le pharaon et course. Merci.